Musique Il est 13h à Conakry, merci de regarder la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité. Le Palais du Peuple en cours de rénovation. Les travaux seront élargis à l'ensemble des infrastructures qui abritent le palais. C'est l'aboutissement d'une bonne coopération entre la Guinée et la Chine. Les examens nationaux ont enregistré un faible taux de réussite cette année. Les autorités du ministère de l'Enseignement préuniversitaire veulent corriger cette défaillance. Une remise à niveau est organisée à l'intention des enseignants en salle d'examen. Lutte contre la déforestation, l'utilisation des foyers améliorés est sollicité. A Forecaria, plus de 500 foyers améliorés ont été distribués aux populations. C'est tout pour les titres. Bonjour et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Le chef du gouvernement poursuit sa tournée dans les départements ministériels. Dr Bernard Goumou s'est rendu successivement au ministère de l'Enseignement technique, des affaires religieuses et celui du commerce. Il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des différents projets avant la fin de l'année. Le premier ministre, chef du gouvernement, commence ses visites ce matin au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ici à Taouya, dans la commune de Ratouma. Le ministre Alpha Boubacar Bari accueille Dr Bernard Goumou. Au cours des échanges, le chef du département réitère son engagement à faire de ce secteur l'un des piliers forts de la politique de lutte contre le chômage des jeunes à travers le renforcement des capacités des infrastructures, équipements et le développement des compétences des ressources humaines. Plusieurs projets vont voir le jour d'ici le 31 décembre ou se consolider. Il s'agit notamment dans le cadre du digital de la mise en activité d'une plateforme de e-learning pour nos compatriotes, pour nos élèves. Ensuite, c'est la finalisation de la rénovation et l'extension des 15 écoles techniques et de formation professionnelle. Et puis, il s'agit de la formation d'au moins 500 enseignants en technique pédagogique, en formation initiale ou en master pour ceux qui sont dans les écoles normales d'instituteurs et être déployés dans ces écoles. Après le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce fut le tour du secrétariat général des affaires religieuses. Et là, Karamo Kodyawara et son cabinet reçoivent le premier ministre. Et docteur Bernard Goumou est informé du mode de fonctionnement du secrétariat général des affaires religieuses. Nous avons échangé réellement les manquements au niveau du secrétariat général des affaires religieuses. Le premier ministre était très, très, très pragmatique et réaliste. Lui-même, il dit qu'il a envisagé que le secrétariat général des affaires religieuses n'ait pas un siège de digne de nom comme les autres pays, dans les sous-régions, dans les pays du monde, etc. Donc, il faut qu'il y ait l'environnement de travail. Donc, c'était ce premier remarque d'abord en rentrant ici. Nous envisageons de répertorier toutes les mosquées et toutes les églises de Guinée au cours de l'année 2023. Avant de clôturer les visites des départements ministériels de ce mardi 13 septembre, le premier ministre s'est rendu au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moines Entreprises. Les échanges ont porté essentiellement sur la promotion, l'organisation de la commercialisation des produits guinéens et le renforcement des mécanismes de distribution et de fixation des produits et services à réglementation. A cela, il faut ajouter les opportunités de création et de développement des productions industrielles en vue de répondre aux évolutions de la demande nationale et internationale. Nous avons rappelé les objectifs de la lettre de mission, les objectifs du département qui, entre autres, sont quand même de suivre l'évolution de la cherté de la vie, suivre aussi l'activité d'industrialisation du pays, suivre aussi l'accompagnement des PME. Et tous ces éléments ont été évoqués afin de savoir à quel niveau nous nous soutions dans l'avancement de ces travaux. Dans tous les départements ministériels visités, les préoccupations trouvent un écho favorable chez le premier ministre, Dr Bernard Goumou, qui promet de mettre tout en œuvre afin de rendre à l'administration toutes ses lettres de noblesse. Et puis cette visite guidée sur les chantiers du Palais du Peuple de Conakry, le projet de rénovation en cours va toucher l'ensemble des infrastructures qui abritent le palais. Le projet est financé par la coopération chinoise ainsi que l'État guinéen. Fatma Takourma, Kaba Magasoba, Mamad Bayansane. Situé à la rentrée de la presqu'île de Kaloum, le Palais du Peuple de Conakry est l'un des plus grands bâtiments publics de Guinée. Il abrite l'Assemblée nationale, le CNT actuellement, et accueille la plupart des grandes rencontres nationales et internationales en Guinée. Ce patrimoine est construit en 1967 grâce à la coopération chino-guinéenne. La Convention, depuis cette date, donne à la Chine la rénovation d'une partie du palais après chaque dix ans. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée à la tête de l'État guinéen, a mis le réaménagement de plusieurs bâtiments historiques au cœur de ses priorités, dont celui du Palais du Peuple, qui lui reste attaché. Cette imposante construction et son administration sont en effet directement rattachées au service de la présidence de la République. Ici, dans la salle mythique des congrès, tout est aujourd'hui en mauvais état. Et le projet de rénovation en cours touchera les portes, le carrelage, les fauteuils, la sonorisation ainsi que la climatisation. Ibrahima Kamara est administrateur du Palais du Peuple. Il revient ici sur les motivations et l'urgence de la rénovation de ce patrimoine historique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Palais du Peuple a été construit depuis 1967, qui est vraiment le symbole de la Guinée. Il y a la coopération chino-guinéenne avec laquelle on travaille très souvent. Aujourd'hui, ils sont en train de rénover la salle des congrès que vous êtes en train de voir. En annexe, tout ce qui reste maintenant, les autres rénovations, c'est sous fond propre du président de la République, le premier Mamadi Doumbouya. Outre la salle des congrès, la fontaine inopérationnelle depuis près de 20 ans, ainsi que la salle des banquets, figurent également dans le projet de réaménagement du Palais du Peuple. Et cette partie sera totalement prise en charge par l'État guinéen. Le Palais du Peuple fait quatre niveaux. Historiquement, on avait quatre suites en haut, où le président Fouamé recevait ses hôtes. Il y a la salle des banquets où on faisait les festivités, donc elle est aussi en rénovation. On a la salle des actes. Le Palais du Peuple, aujourd'hui, on a plus de 99 bureaux occupés par le CNT à 90%. Donc, si vous voulez, on est en train de renouer partiellement, mais au fur et à mesure, graduellement, on va rénover tout le Palais du Peuple, y compris la fontaine logée d'eau qui est dehors. Le pavillon présidentiel, de même que l'historique salle du 28 septembre, ont pour leur part été restaurés récemment. Ainsi, dans deux mois environ, un palais réhabilité avec un nouveau visage sera mis à la disposition des Guinéens. Ces différentes actions entrent en ligne droite de la démarche du chef de l'État de léguer au peuple guinéen des infrastructures dignes, avec une vision attrayante et de qualité. Le 13 septembre de chaque année, l'Afrique célèbre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Des avancées sont notées dans les pays membres de l'OAPI, dont la Guinée, afin de soutenir et encourager la création d'entreprises pour valoriser le potentiel technologique des institutions publiques ou privées. Propriétés intellectuelles, lévier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique, C'est le thème retenu cette année. A cet effet, voici la déclaration de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Commentaire Abdoul Karim Kamara. L'Afrique face aux défis de la recherche technologique et industrielle. La 23ème journée africaine de la propriété intellectuelle coïncide avec la mise en place de politiques et stratégies y afférentes. En Guinée, par des sensibilisations, inventeurs, chercheurs et autres acteurs de la créativité sont édifiés sur le rôle que jouent la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et industriel. Cette célébration est l'occasion pour les États de mieux faire connaître les missions de l'OAPI au grand public et d'analyser avec la société civile et les partenaires au développement, les politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie en vue de parvenir à une diversification de nos économies. Le thème retenu pour cette journée est propriété intellectuelle, lévier de l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Pour réussir ce pari, l'accent est mis sur la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. A ce titre, la Guinée a d'ailleurs adopté un texte conjoint sur les motifs du textile traditionnel. Le pays est aussi en phase de développer un projet dénommé « Centre d'appui à l'innovation et à la technologie ». La vision de son Excellence-Colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition, consistant à privilégier l'amélioration du bien-être de nos populations, a conduit le gouvernement du Premier ministre, son Excellence Dr Bernard Goumou, à utiliser la propriété intellectuelle comme un outil stratégique de développement. Mon département s'emploie actuellement en coopération avec l'Union européenne dans le cadre du projet AFRIPI à l'instauration d'une plateforme de collaboration entre la propriété intellectuelle, les universités, la recherche et le secteur industriel avec pour objectif de stimuler la création de nouvelles entreprises innovantes, sources de nouveaux emplois. Le volet « Vulgarisation portant sur les indications géographiques » a permis à la Guinée d'obtenir la labellisation du Café Ziyama, sans oublier celle de l'ananas baronne en cours. A ce jour, près de deux tiers des marques de produits et de services font l'objet de protections par la propriété intellectuelle. À concertation entre une mission du ministère des Affaires étrangères, opérateurs économiques et soldats de l'économie de Bouquet, il a été question de débattre des avantages liés aux échanges commerciaux au sein de la CDAO et la promotion de la coopération internationale. Younou Sataou Elkama La région de Bouquet fait frontière avec certains pays membres de la CDAO, comme le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans la transaction commerciale, le long de ces frontières, les opérateurs économiques rencontrent souvent des difficultés, d'où la présence d'une mission du ministère des Affaires étrangères dans la préfecture. Il s'agit d'informer et sensibiliser les commerçants et les douaniers sur la nécessité de la création de cette organisation ouest-africaine. C'est de permettre à nos opérateurs de connaître leurs droits et leurs obligations. Et cet instrument est fait pour les opérateurs, les commerçants, les femmes qui exercent le commerce transfrontalier. Donc ils doivent être informés pour leur permettre d'en bénéficier. La libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres de la CDAO, la promotion de la coopération internationale, mais aussi les protocoles et les conventions entre les 15 pays membres sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre de Bouquet. Nous avons permis de savoir la place de la Guinée par rapport à la CDAO au niveau des exportations et des importations. Nous avons les décideurs, les commerçants, les industriels, les entrepreneurs, chacun de nous doit jouer son rôle. Le ministère des Affaires étrangères a voulu venir à l'intérieur du pays pour venir expliquer effectivement les tracasseries que nos commerçants subissent durant le transport de leurs marchandises. Par cette initiative du ministère des Affaires étrangères, les commerçants et les douaniers ont bien cerné le rôle que chacun doit jouer désormais dans le cadre du respect des conventions. C'est parti pour deux semaines de renforcement de capacité des médecins pathologistes et techniciens de laboratoire au compte de nouvelles approches de traitement du cancer. Humo-histochimie est la méthode de détection des cellules cancéreuses qui sera enseignée à ses spécialistes. Ils sont tous issus des CHU de Donka, Ignace dîné de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen de Kipé. Ces médecins pathologistes et techniciens de laboratoire se retrouvent pour approfondir leur connaissance sur une méthode de traitement du cancer jamais utilisée en Guinée, l'humo-histochimie. Le partage de cette méthode de localisation des cellules cancéreuses est rendu possible par des experts français. Cette formation théorique et pratique sur cette méthode est la concrétisation d'une longue attente. Un outil qu'on apporte qui est à la fois diagnostique, donc qui permettra de faire les diagnostics affinés pour les cancers, orienter les traitements pour les patients à savoir est-ce qu'elles vont bénéficier d'une chirurgie ou est-ce qu'elles vont bénéficier d'une hormonothérapie, etc. Ils forment ces techniciens et ces médecins, eux aussi à leur tour, ils vont former d'autres. Mais pour pérenniser, il ne faut pas qu'il y ait rupture au niveau des consommables, surtout les consommables, les anticorps. Ces anticorps coûtent excessivement cher, donc il faudrait bien que l'administration de l'hôpital continue à y veiller. Ces experts pathologistes et techniciens de laboratoire vont durant deux semaines toucher tous les aspects de l'humohistochimie. Le but de cette remise à niveau est de permettre d'améliorer le traitement du cancer en Guinée. L'autre avantage reste la réduction du coût de traitement de cette pathologie. L'humohistochimie c'est quelque chose de très important. Le gain pour le patient, pour l'hôpital, parce que ça fait beaucoup moins de jours d'hospitalisation, et pour la famille, parce que tout ça c'est la famille qui paie. C'est des examens qui coûtent excessivement cher, c'est la vérité. Les consommables sont très chers. Et c'est des consommables qui ne viennent même pas en France directement, il faut passer par les Américains. Donc nous allons mettre un circuit financier nous permettant de renouveler l'achat de ces consommables. Avec l'introduction de l'humohistochimie dans le traitement du cancer en Guinée, les spécialistes sont beaucoup plus outillés pour soulager les patients atteints de cette maladie. Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur poursuit les travaux de révision des textes fondateurs des universités à Kindia. Une retraite sur la réactualisation des textes statutaires jugés caduques mobilise l'ensemble des acteurs. L'objectif est de réviser les textes juridiques et réglementaires pour une meilleure gouvernance au sein des institutions d'enseignement supérieur. Reportage, Mounir Barich. Les travaux de révision des textes réglementaires ont été lancés à l'école normale d'instituteurs de la région de Kindia. L'objectif est de repenser les textes pour une meilleure gouvernance de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Un système est toujours gouverné par les textes et ces textes-là, plusieurs parmi eux, datent des années 90, voire même des années 80. Pour ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur, nous allons passer ici une semaine à toiletter un peu ces textes pour améliorer encore une fois la gouvernance au niveau de l'enseignement supérieur. C'est ce souci en fait qui anime le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique de rassembler tous les acteurs du sous-système autour d'une table pour essayer de régler ces différends qui sont de nature à freiner l'élan du système. A cette rencontre scientifique, recteur, directeur généraux des institutions et cadres du département ont répondu à l'appel des autorités de tutelle. Depuis 7 ans, on est en train d'accompagner le ministère de l'enseignement supérieur pour tout ce qui est de la révision des textes dans son département. Donc c'est à ce titre que s'inscrit également cet accompagnement que nous faisons pour réviser une fois encore les textes qui résistent le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur. Les textes fondateurs de l'enseignement supérieur guinéen qui ont été pris depuis 1989 pour certains, donc qui ont fait leur temps. Entre temps, le système a changé, l'écosystème de l'enseignement supérieur a changé, les défis ont changé. Il faut donc adapter ces textes-là. Ces projets de réforme bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet BOSSEZ boostent les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans moins d'un mois, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. En attendant, place à la formation des enseignants en technique. Merci. 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 Merci.